Alligre Femme 93.1 Culture Liberté Paris, Paris, Paris c'est la sortie Salut soir à tous et merci d'être à l'écoute d'Alligre Femme 93.1 Salut le chame, par ici la sortie, une émission spéciale consacrée à Martin Circus Et quand je dis une émission, il y aura même deux émissions Puisque j'ai vraiment essayé de raccourcir ces 1h20 d'entretien Mais il n'y a vraiment pas eu moyen de faire tenir ça dans une émission Donc il y en aura deux Je vous donne donc d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine Pour la suite et la fin de cette interview Alors ça faisait un petit moment que je voulais donc faire une émission sur les Martin Circus Parce qu'on les méconnait en fait On connait surtout quelques-uns de leurs tubes Il faut savoir que ce groupe a démarré à la fin des années 60 Il y avait un tout premier album qui s'appelait en direct du Rock'n Roll Circus A l'époque le groupe bénéficiait plutôt d'une crédibilité underground on va dire Et puis d'ores et déjà deux membres quittent le groupe A savoir Patrick Dietsch et Jean-Paul Borowski Et les 3 membres que j'ai interviewés pour vous aujourd'hui sont arrivés à partir de ce 2ème album Il faut dire que ce 2ème album s'appelle Acte 2 de Martin Circus C'est vraiment leur chef-d'oeuvre, c'est vraiment la formule magique Avec 3 autres membres du groupe qui n'étaient pas présents à cette interview A savoir Gérard Pisani qui fait des cuivres et tout ce qui est instruments avant René Guérin qui est batteur et puis Bob Beau qui est bassiste Voilà donc on va écouter cette interview tout de suite Donc vous allez voir Gérard Blanc qui parle beaucoup Alain Pesner qui est guitariste qui lui s'exprime également plutôt pas mal Et puis d'ailleurs on était chez lui, on était dans ses studios, studio Bouteille Et puis Sylvain Pochard qu'on entend un petit peu moins Mais qui s'exprime aussi quand il en a l'occasion Voilà on va écouter tout de suite donc cette interview Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz